Je peux rejouer le film ? En tout cas, j'ai posté ça sur YouTube. Cette conférence, elle sera postée sur le site de l'AFSR. Le lien, vous pouvez le trouver si vous voulez télécharger le slide. La réponse, d'où vient l'orientation des aiguilles ? La réponse, ce n'est pas évident historiquement ou scientifiquement. Alors moi, je propose les deux réponses et c'est à vous de décider. Comment vous décidez, ça va déterminer le lien que vous avez avec votre montre. Êtes-vous plutôt au caden solaire ? Le caden solaire, c'est la terre, parce qu'on regarde sur la terre. La poésie, parce qu'en fait, ça ne vit pas vraiment l'heure. C'est dans un jardin, un beau... On imagine un caden solaire dans un beau jardin avec des arbres. Et l'ambiguïté, parce qu'on ne voit pas correctement l'heure. On dit que l'astrolabe, c'est le ciel, c'est la science et c'est la précision. Alors, c'est à vous de choisir quand vous regardez votre montre, parce que je suis plutôt un nouveau. Il y a des galances solaires qui sont quand même précises. Ce n'est pas comme l'astrolabe. On avait quand même des chronomètres solaires qui étaient précis à conspiter. On a beaucoup d'advocations sur la caméra solaire, c'est le... Il va falloir les oreilles dégâts, mais tout ça. Ça, c'est mon dénouement. C'est à vous de voir, c'est quoi les marges de votre montre. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, mesdames, pour cette magnifique conférence. Pour ceux qui n'ont pas compris, on peut peut-être qu'un pour. On peut envisager quelques questions-réponses, mais on peut aussi continuer la discussion autour d'un verre de blanc tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes qui concernent tout le monde ? Oui. C'est un dessin d'un cadran avec des chiffres volants. Le 4. C'est qu'à de l'attention, c'est sûr. Non, non, parce que c'est moi, Dylan Vardy. ... ... Mais bien, oui, hein. ... ... oui ceux qui faisaient le train ils ont un exemple quotidien de l'oeuvre arrière c'est le fameux ordre de gare la tenteuse est faite autour de 55 francs 58 je pense on peut même l'amonder on peut l'acheter 750 francs c'est une start-up go ça fait à 3 ok j'ai une question maintenant avec les tout ce qui est passé ça me concerne beaucoup de choses avec les électrons ok ok alors je vais pas juste un petit gars donc on est pour notre conférencier qui a eu aussi besoin de la marche de soleil alors merci beaucoup et puis je vous rappelle que d'abord je voudrais remercier aussi les personnes du Miss Nardin et de l'autre d'avoir amené ces magnifiques pièces là on va pas les laisser ici tout le monde se déplace de l'autre côté et on va les prendre avec nous là-bas donc vous pouvez discuter avec les personnes responsables en charge armées prêtes à défendre le revient de l'autre côté voilà je vous remercie d'être venus j'espère que vous avez apprécié cette conférence vous avez appris quelque chose et puis on se réjouit de proposer la suivante avec quelqu'un de l'ISUFL ou du CSEM on verra alors ça ce sera probablement au début de l'année prochaine voilà donc encore une fois il faut rentrer par l'arrière de l'hôtel du Pérou donc traverser en diagonale la question merci